Chers amis éditeurs de Radio Courtoisie, accrochez vos ceintures, nous allons entrer en terre de danger. Nous allons parler de la France telle qu'elle est livrée aux sauvages. Et pour cela, je reçois M. Laurent Oberton, journaliste essayiste, qui vient d'écrire la France Orange Mécanique, et son éditeur, Simon Riau, qui est également journaliste. Alors, Orange Mécanique, c'est une allusion, pour ceux qui ne sont pas cinéphiles, à un film de Stanley Kubrick de 1971, qui est particulièrement horrible. Et pour vous mettre dans l'ambiance de ce livre, qui est vraiment un livre palpitant et essentiel, et qui nous décrit cette France livrée aux sauvages, qui nous décrit l'ensauvagement de la France, je vais vous lire Laurent Oberton, je vais lire quelques lignes, même une page et demie, qui racontent le début de votre livre. C'est un début bien choisi, parce que ça met immédiatement dans l'ambiance épouvantable, dans l'atmosphère épouvantable, que malheureusement trop de Français ont pu vivre. C'est le début, le début du livre. L'homme s'est mis à marcher quand elle est passée devant lui. Elle a alors accéléré le pas, en osant un coup d'œil par-dessus son épaule. Il était trapu, le crâne rasé, la peau sombre, vêtue d'un blouson noir. Il marchait derrière elle, les mains dans les poches. Elle avait eu ses yeux, ses yeux qu'il avait regardés. Malgré tout ce qu'on lui avait appris, la confiance en soi, l'autodéfense, les beaux discours de bienveillance envers les inconnus, le rejet des préjugés, la peur, cette peur honteuse était là, marchait sur ses pas. Il lui semble même que l'homme venait de dire quelque chose. Elle s'entendit essayer d'articuler ce qui ressemblait à un « non ». Paralysée par la peur, la proie n'a pas la force de se retourner, de faire un scandale, de tenter d'effrayer son prédateur. Elle continuait à marcher. Comme face à un mollusque qu'on devine dangereux, elle s'efforçait de ne pas montrer sa terreur pour ne pas l'encourager. Pour l'instant, rien ne s'était encore passé. Elle avait des amis, des projets. Sa vie d'étudiante suivait son cours. Mais il allait se passer quelque chose au fond d'elle, la fille le savait. Quelque chose qui détruirait son passé, son avenir, et qui l'éloignerait à jamais de l'insouciance. Alors je précise, avant de continuer, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que c'est un récit vrai que je fais, en lisant Laurent Bertone, que Laurent Bertone fait. C'est un récit vrai, c'est vraiment arrivé. Et comme c'est épouvantable, éloignez vos enfants de la radio pour une fois, parce que c'est atroce. Mais je crois qu'il faut, pour la vérité des faits, que ce soit dit à cette antenne de Radio Courtoisie. Et je continue. Elle s'était efforcée dans toute son attitude de signifier son assurance, son rejet, sa détermination de femme qui n'était pas du genre à se laisser faire. Comme s'il était encore en position de choisir. Comme si, seule dans la rue, elle pouvait encore faire comprendre un individu trop entreprenant de ne pas insister. Il n'était que deux. Elle avait sa morale, lui avait la sienne. Et un gouffre physique de 40 kilos de muscles les séparait. Et c'est tout ce qui comptait. L'étudiante a pressé le pas, lui aussi. Le bruit n'est pas, tout proche. Nouveau coup d'œil, il était là. Ses mains n'étaient plus dans ses poches. Devant elle, l'escalier qui menait au parking, sa voiture. À quelques mètres lui salue, la peur qu'elle s'interdisait d'avoir la rattrape soudain. Elle est saisie par des bras puissants. Soulevée. Violemment jetée du haut de l'escalier. Chute de dix mètres qui lui brise la colonne vertébrale. Le souffle coupé. Meurtrie de multiples fractures, la jeune femme agonise. Elle ne peut plus bouger, tétanisée par la souffrance. C'est grave. Horriblement douloureux. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Va-t-elle mourir ? Ce n'est pas terminé. Comme dans ses pires cauchemars, elle ne peut plus fuir, pas même bouger. Son cerveau ordonne, le corps ne répond pas, ce n'est plus son corps. C'est déjà celui de ce prédateur qui le traîne à l'abri d'un bosquet pour s'en repaître. Il la frappe, lui sourit, la frappe. Pourquoi ? Elle supplie. Pourquoi ? Il n'y a pas d'explication. Bien au-delà de la douleur physique, quelque chose s'est brisé en elle. Une scission intérieure entre ce corps cassé, cette horrible réalité, et son âme qu'elle vient de perdre, oubliant tout, jusqu'à ce qu'il devait être son existence normale. Mais on ne peut pas s'abstraire de la douleur, de ce corps étranger, de sa force, de son odeur, de ses paroles odieuses, de ses coups. Elle veut fuir, elle ne peut pas. Il prend son temps. Il lui lèche le visage, lui mord la joue, lui parle d'amour, la frappe, elle ne comprend pas. Il arrache ses vêtements, la torture, la viol à plusieurs reprises, variant les plaisirs, de toutes les façons possibles. Elle veut s'évanouir, elle ne s'évanouit pas. Il y a du sang. Elle crie. Il la frappe encore, la fait taire. Il écrase sa grosse main sur la bouche jusqu'à lui briser la mâchoire. Elle avale son sang, la souffrance est telle qu'elle donnerait tout pour s'évanouir. Elle voudrait mourir. Elle ne s'évanouit pas. Elle ne meurt que dans sa tête. Il la manipulait dans tous les sens au point qu'elle voyait ses jambes passer derrière elle. C'est une véritable horreur. Il ne pouvait pas ignorer son état à expliquer un neurochirurgien au procès. Pour le spécialiste, la douleur de la jeune femme fut extrême, permanente. Lui, le prédateur, ça ne l'a pas freiné, les suppliques. Au contraire, ça lui a donné du cœur à l'ouvrage. Il a choisi de nier l'âme de cette femme, de cette chose qui n'existe que pour le satisfaire. Il prend son temps, recommence. Encore et encore, le calvaire va durer des heures toute la nuit. Les viols, les coups, les mots, la torture. Au petit matin, le prédateur abandonne sa proie. Quelques heures plus tard, une promeneuse entend des gémissements. Elle avance vers le bosquet et découvre la malheureuse. Celui qui vient de prendre son existence se nomme Zacharia. Il a déjà été condamné pour agression sexuelle. Pendant qu'il est interpellé par les policiers, les chirurgiens de Besançon parviennent à sauver les membres supérieurs de sa victime qui ne peuvent rien faire pour ses jambes. Pauline passera le reste de ses jours dans un fauteuil roulant, dépendante de soins lourds, sans parler des dégâts psychologiques qu'aucune thérapie ne pourra jamais effacer. Les faits se sont déroulés en octobre 2004. Alors, Laurent Oberton, vous avez mis ce livre, en tête de votre livre, ce récit épouvantable. Pourquoi ? Alors voilà, je crois qu'il est bon. Votre livre s'appelle La France Orange Mécanique et c'est aux éditions Ring.